Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la 15ème édition du Cinéma Racine Festival. Aujourd'hui on accueille Olivier Arson qui est compositeur et à qui on va demander de se présenter. Bonjour, je suis Olivier Arson, producteur, compositeur de musique. J'ai aussi un projet personnel, territoire, et je travaille essentiellement pour le cinéma et la création de bandes originales pour les films. D'accord, donc tu as composé pour les musiques des films Madre et Réino qui étaient au programme de ce festival et qui ont été récompensés d'ailleurs, du coup, des félicitations. Merci. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ces films ? Essentiellement, en fait, le travail avec le réalisateur sur le scénario. Je crois que c'était deux histoires complètement différentes, mais deux histoires très fortes. Donc voilà, l'inspiration vient surtout en fait de la lecture du scénario et de ce qu'on veut apporter avec la musique suivant les films. Donc dans le cas de Réino, c'était un parti pris très fort d'avoir une musique très protagoniste, très un petit peu au-dessus du film comme ça et qui suit le personnage principal tout au long du film. Et pour Madre, c'était un peu tout le contraire. On voulait apporter une espèce de lumière très discrète pour essayer un petit peu de protéger pareil le personnage principal de Héléna, la mère du film. Et qu'est-ce qui t'inspire plus généralement pour composer ? Est-ce que c'est selon le film ou selon tes émotions ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plus mettre en valeur que d'autres dans les films ? Ouais, j'aime pas trop le mot inspiration dans le sens où je crois moyennement à l'inspiration. Moi j'ai plus une approche, en tout cas pour la musique de film, j'ai vraiment une approche assez analytique, c'est assez méthodique. Et j'aime bien vraiment me plonger dans les histoires et un petit peu dans tout le contexte qui peut se construire autour d'un film. Et donc j'essaie de puiser, j'essaie de construire une espèce de cadre théorique avec un ensemble d'idées pour essayer de créer cette musique. Mais je n'attends pas forcément une inspiration particulière, c'est plus vraiment un travail assez rationnel, en tout cas au début. Et ensuite c'est vrai que par contre j'aime bien, tu as parlé d'émotion, c'est vrai que j'aime bien aussi, une fois que j'ai fait un petit peu ce travail plus analytique, d'essayer de rendre un petit peu le projet plus personnel, comme si c'était de la musique que je faisais pour moi et essayer d'avoir un petit peu, d'y mettre quelque chose de plus propre à ce que je peux moi ressentir par rapport au film. En parlant de ressenti, qu'est-ce qui fait pour toi un bon film ? Est-ce que tu fais la différence entre ton métier et ta position de spectateur parfois ? J'aime bien en fait quand je commence à être un petit peu, quand je vois un film et que je commence à avoir une, mon attention disons se dévie un petit peu de l'histoire du film et donc je commence à avoir peut-être un regard plus, on va dire professionnel. En général c'est mauvais signe, ça veut dire que j'ai des trucs qui commencent à me détacher, enfin qui se détachent pour moi. Donc pour répondre à ta question, un bon film pour moi, c'est un film où je suis complètement, immergé, submergé et je ne pense pas, j'essaye de, j'ai toujours des petits réflexes. Si la musique est très bien par exemple, j'ai tendance à écouter bien la musique. Si la musique est mauvaise aussi ou s'il y a trop de musique par exemple, c'est des choses qui peuvent aussi me sortir un peu du film. Mais un bon film, un bon film c'est, c'est avant tout une bonne histoire, une grosse histoire, une histoire puissante et puis, et puis ce que j'aime voir dans les films c'est, c'est quand tous les départements travaillent pour une idée en fait. Donc tu sens que tout le monde marche dans la même direction, donc que ce soit la musique, les acteurs, la photo, le montage, etc. Il y a une espèce de symbiose entre tous les participants. En parlant de projets communs, c'est ta première fois au festival en Martinique. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a des films que tu as vus qui t'ont marqué ? Complètement. Hier on a eu, c'était hier ou avant-hier ? Je m'en mêle déjà. Je suis encore un petit peu jet lag là. Mais on a eu la projection qui n'était pas prévue des Fleurs de Shanghai l'autre jour, donc je vais dire l'autre jour, qui m'a beaucoup impressionné. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi la sélection des courts-métrages. Donc il y avait beaucoup de courts-métrages antillais d'ailleurs, et ça m'a... J'avais pas forcément d'idées préconçues, mais j'ai été vraiment surpris par la qualité de ce que j'ai vu. Tant au niveau technique pour les films aussi, on sentait qu'il y avait un peu plus de moyens. Mais aussi même sur les films un peu plus modestes, il y avait vraiment une idée à chaque fois forte. Tu sentais vraiment une voix puissante et c'était une très, très, très belle découverte, les courts-métrages. Plus généralement, quelle image que tu avais du cinéma caribéen ? Et en sortant du festival, quelle image que tu retiens ? C'est un peu ce que je viens de te dire. J'avais pas tellement d'images du cinéma caribéen. J'aurais peut-être dû réfléchir. Je sais pas si j'ai vu des films caribéens avant. En fait, c'est possible que non. Je connais un petit peu la littérature. J'aime beaucoup Anthony Phelps, le poète haïtien. Mais c'est vrai qu'en film, j'avais pas le souvenir d'avoir une grosse connaissance là-dessus. Et donc, ça a été une grosse découverte intéressante. Il reste encore des films. J'espère que je pourrai en voir plus. Mais je retiens ça en fait, une espèce de voix. Surtout, c'était des réalisateurs plutôt jeunes. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de fierté là. J'ai pas une grosse force là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.